Nuka Laraj, bonsoir, ça fait un bail quand on ne te voit pas sur la toile, pourquoi ? Pourquoi tu es disparu ? Ouais, tu vois non, sinon il faut disparu, tout ça c'est une méthode, c'est le schéma des gars, ouais. Tu n'as pas de méthode dans ta vie, c'est gars là, tu n'es pas un soldat. Les gars ils disparaissent, c'est gars, ils sentent des barrailles au labo, pour des trucs à venir, tu vois un peu non ? Voilà, là bientôt il y a mon album qui sort, il y a un fou qui dort, voilà le oui. La préparation de l'album t'a pris combien de temps ? La préparation de l'album m'a pris au moins un maximum, ce n'était pas forcément la préparation de l'album, parce que avant l'album j'ai fait sortir un maximum de singles, tu vois, j'ai fait sortir des singles, donc j'ai été prêt maintenant pour l'album, donc l'album sort, voilà, donc ça m'a pris au moins un plus de 56 ans en fait. 6 ans pour préparer l'album ? Ce n'est pas pour préparer l'album. Mais pour préparer ? Pour préparer toute ma science, toute ma vibe, si tu comprends un peu, tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a des collaborations du rap Ivoire dans l'album ? Non, il n'y a pas de collaborations du rap Ivoire dans l'album, il n'y a que des collaborations internationales. Des collaborations internationales ? Oui, internationales, des rappeurs américains en fait. Tu peux citer quelques noms ? Oui, ils citent G-State et puis Restigeous. Restigeous ? Yeah. Ils sont où ? Ils sont les New York rappeurs Brooklyn. Alors ça sera quoi, à la chose hardcore comme d'habitude ? Voilà, c'est du vrai rap, underground, really pop quoi. Le vrai rap ? Tu vois, dans un débat de puristes ? Ouais, mais c'est toujours les puristes qui gagnent parce que ce qui est puristes c'est dans le temps, tu comprends non ? On va dans le temps. Mais, 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 mais. Alors on parle d'un débat de puristes comme ici d'un débat de ce qui est really. Ouais, mais, 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 donc tu penses qu'il y a un faux rap ? Ouais, il y a de la toque dans tout chose, tu sais qu'il y a la toque. Il y a le really puis la toque. Il y a le rap à l'origine et puis il y a le rap variété. Mais toi tu ne sais pas ça. Mais, 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 selon toi qui fait du rap variété, qui fait de la toque ? Non, mais moi il n'y a pas à citer, mais toi tu sais ce qu'ils font du rap variété. Le rap à la base, là, c'est du boom bap. C'est du vrai rap, tu comprends un peu non ? Maintenant, si tu viens faire du variété à la base, c'est que c'est plus du rap à l'origine, Joe. Moi je ne suis pas là pour citer, man. Donc, ceux qui savent qu'ils font du truc variété, ils savent ça en fait. Mais, 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 cette distinction entre les différents styles de rap là, est-ce que tu penses qu'elle est au bout du jour ? Est-ce que tu penses qu'elle est d'actualité aujourd'hui ? Moi, là, tu as d'actualité plus qu'il y a du vrai rap et puis il y a du faux rap. Tu comprends un peu non ? Voilà, les médias favorisent ce qu'on appelle la variété. Et ils font sembler des domiciles, ce qu'on appelle l'originalité. Parce qu'ils se disent que l'originalité ça paye pas. Tu comprends pas ce que je veux dire ? Donc, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours ce duel là en fait. Donc, on est sur le terrain puis on affronte ça. Tu comprends pas ce que je veux dire ? Ouais, mais est-ce que tu accepterais de collaborer avec des rappeurs qui font de la variété ou du commercial ? Ouais, si, si c'est une collaboration, si elles aiment, si ils sont prêts pour une collaboration sur eux les albums, il n'y a pas soucis. Mais sur moi mon album, moi je fais pas de variété. Donc, tu penses qu'aucun rappeur de variété n'a sa place sur ton album ? Ouais, pour moi aucun rappeur de variété n'a sa place sur mon album n'est pas. Mais et ceux qui font le bon rap ? Ceux qui font le bon rap, ils ont la place sur mon album. Mais tu peux citer des noms de rappeurs qui font comme toi, qui préservent la qualité des textes et autres ? Les textes, ils font du bon rap. Il y a plein de gars quoi. Arrachement, bon rasement. Alors, Nuka, quels sont tes rapports avec les rappeuses, les go du rap féminin ? Quels sont tes rapports avec elles ? Les rapports c'est que, moi les go, tu connais les go non, c'est toujours bon, c'est toujours zo, mais franchement, les go c'est easy. Moi, j'ai pris d'homme, elle est go zen, non, c'est toujours bon. La jeunesse trouve que tu es un peu trop rude, un peu trop hardcore. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses de cela ? C'est ma nature, moi c'est hardcore, c'est quoi ? C'est mon giga. On peut pas être la même chose, chacun a son giga. Mon giga c'est hard, c'est hard. Mais ça veut pas dire que... Tu comprends non ? Ça veut pas dire que je suis dingue quoi. Je suis hard, c'est mon giga. Mais ça veut pas dire que je suis irrespectueux, ça veut pas dire que je suis un police. J'ai pas dit que j'ai une agression, c'est hard, c'est ma nature. Qu'est-ce que tu penses de l'hégémonie des médias commerciaux qui bannissent pratiquement le bon rap, le rap pu que tu défends ? Bonjour, mesdames… Ils cherchent là, apparaît tous les mauvais chics, c'est ma nature, donc ils font… Ils font… ils font… il font… ils font les… 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 les « barap'awaol » là. Donc, yo ! Ils font ce qu'ils ont à faire. Le combat, le combat, le combat, il est personnel, voilà, voilà, ils font semblant, ils font semblant de ne pas voir ce qui est vrai, depuis de publier ce qui est, ce qui est la toque, ce qui veut que ça, la toque, ils font ce qu'ils ont envie de faire, la vie c'est un combat, chaque jour, nous les rules, on sait qu'il faut combattre au Nara pour avoir son pain pour créer, donc là, nous là, on attend pas tout cela, on attend pas tout cela pour avancer, pour débattre, mais on sait que le système, il y a d'une manière, donc on attend pas le système pour donner la place, voilà, c'est ça, donc on fait ce qu'on a à faire maintenant. La rumeur dit que tu es bien établi, bien implanté dans le Jasa, et que tu as même des magasins ou des choses comme ça, des marins de chaussures, ou des trucs comme ça, est-ce que tu confirmes cela ? Oui, ils confirment cela, je suis dans le Jasa, c'est Ken Ken, c'est Plan Plan, c'est Kamoura en contrôle, c'est Astrala Live, c'est Tag Live, on gère. Certains disent même que tu as laissé le rap pour te consacrer à ces activités-là. Non, jamais laisser le rap pour te consacrer à ces activités, c'est déjà ça, man. Mais pourquoi on ne te voyait pas, pourquoi on ne te voyait pas, tu as dit que tu te préparais, mais quand un artiste se prépare, on le voit quand même, nous deux fois, sur les réseaux. Non, mais c'est pas tout le monde qui est franc qu'on le voit, moi, c'est pas franc qu'on me voit. Moi, moi, j'ai regardé ici, c'est bon, voilà, et puis j'ai débarqué, j'ai regardé, j'aime pas qu'on me voit tout le jour, ça m'enchaille pas, voilà. Récemment, on a appelé DMX, qu'est-ce que tu peux dire de cette légende du rap? Hey, rest in peace, DMX, yeah, man. Mon grand-frère, mon big bro, yes, hi. Il apportait beaucoup de choses dans la musique, surtout le côté spirituel, tout ce qui est positif, quoi, voilà. La vie d'un homme, la vie spirituelle d'un homme, voilà. Aujourd'hui, ce grand homme-là, il est parti, mais il n'est pas parti en vain, yes, hi. Que Dieu l'accorde là où il est parti, voilà, mais DMX, c'est une légende, c'est une voie positive de la musique, c'est une voie positive de l'hypop, yes, hi. Tu as chanté Borsoma pour dénoncer les violences faites aux enfants. Bien. Est-ce que l'UNICEF ou des organisations de défense des droits des enfants t'ont approché pour être leur ambassadeur ou pour mener des actions en faveur des enfants? T'as-moi déjà dit qu'elle chantait ça, moi, j'ai chanté ça pour l'amour, j'ai chanté ça pour quoi, parce qu'elle ne veut plus ça, tu comprends un peu, non? T'as-moi tout à l'heure, on vient de dire que non, les médias s'occupent que les gens qui font de la variété, puisqu'ils n'avaient pas de la variété, ils se riaient dans ce qu'ils ont dit, les gars, ils ont vu le truc, ils m'ont pas contacté, tu comprends un peu ce qu'ils m'ont dit? Donc, tu vois, tout ça, y'a trop de masterminds, y'a trop de masterminds dans beaucoup de choses. Quand tu es vrai que tu es pas, eux, ils font semblant de ne pas te voir, tu comprends un peu, non? Ouais, mais nous, on a la voix, les 100 voix, on fait ce qu'on a à faire, c'est le seul God qui a son dernier mot, donc voilà le oui, quoi. Quelle est ta stratégie pour rendre ton futur projet, ton album, viral? Ouais, ma stratégie, ma stratégie, elle, parce que j'expliquais devant les caméras, devant les médias, parce que c'est une stratégie, je suis gay, donc c'est confidentiel, mais il fait mon comeback bientôt, je viens, attendez, attendez-vous à moi, c'est tout le monde. Est-ce que tu as une équipe autour de toi? Ouais, il y a une équipe, il y a mon coin autour du monde. Mais pourquoi ta page Facebook n'est pas aussi en vogue comme celle des autres rappeurs? Ouais, à ma page Facebook n'est pas en vogue parce que je suis pas, je suis pas là, je suis pas là pour prier sur la toile en fait, je suis pas là pour faire du buzz sur la toile, que je suis là, c'est pour être tout concret, pour être tout précis, je suis pas là pour buzz, negro, c'est un thug, c'est real, c'est real, c'est quand même mort. Quand ils balancent un trou, c'est parce qu'ils doivent balancer, je suis pas là pour montrer ma tronche, matin, midi, soir, comme si c'était pour mon leurre, le fond. Ouais, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent dans le bon rappeur? Il n'y a pas d'argent, mais moi j'ai vu de la musique, j'ai vu de mes ken, moi on fait pas de la musique, la musique, là, chacun s'amène à faire de la musique, s'ils veulent qu'ils fassent la musique pour de l'argent, c'est le problème, moi j'ai fait la musique pour les esprits, ma musique elle est pour les esprits, tu comprends un peu ce que je veux dire non? Voilà, ceux qui font la musique matérialiste, ça c'est des problèmes, moi j'ai fait la musique pour un état d'esprit, ça y a la différence. Nous quand même freestyle pour finir. Et freestyle, ouais. Oui, aé, féfé c'est le paysé, y a faux qui d'affiche, mais toujours pas dans l'allée, y a pas oué, macha carré, ouais c'est accordé, attends que zippa, petit frère si poca, c'est moins zbori, exclu de kamora, le pays frère plat n'y connaissent pas le vrai peura, c'est que des wenzins qui ont besoin des sutras, et délivrés du mal en tout cas qui les patras. Viens mirater les pays francs, besoin d'aide, du bon, je mouais plein plein pour les mettre bien, du rap nous chie, mais on met tout le terrain. Seul homme, kalayor, frais son chino, y a faux, ne fume pas yor, la putra chez un coro, toujours équilibré pour méditer, je fume high grey. Ma clique, ma timbra, ma wenzin, je mouais la mac de posé, offre le route bien dosé, j'en brousse, ça va exploser, poté, tout m'est trop explosé. Et qui évocaille à faux, qui date, après, mon père annoncié, c'est pas yager, n'y en a, pour avancer, oui ae, fé fé si le pays est.